L'éveil à soi, c'est une aspiration de ton âme de vivre dans la vérité. Actuellement, tu vis dans le mensonge et ça commence à être su à bord, qu'il y a un gros, gros mensonge. Mais on le sait, mais on le sait de plus en plus et de plus en plus. Il arrive un moment où ça devient intenable, ce mensonge. Il faut connaître la vérité. Donc, pour moi, l'éveil, c'est d'abord un chemin de vérité. C'est un chemin de connaissance de soi, alors qu'on a commencé par se connaître en tant que forme, forme humaine en transformation, en évolution, pour arriver à se connaître soi, mais le vrai soi, et le soi qui ne se transforme pas, qui est éternel, immuable et intouchable. L'éveil, c'est savoir qui tu es vraiment. Et sortir de ce mensonge dans lequel tu es actuellement, de croire que tu es dédié, la forme qui est née, etc. Même s'il y a une connaissance intellectuelle de qui tu es, bon, la réponse, on pourrait le dire, c'est « je suis ». Mais si c'est une réponse intellectuelle, ça ne compte pas. C'est vraiment une réalisation dont on parle. Et évidemment, réaliser qui je suis engendre un détachement de toute cette chose que je croyais être, mais que je ne suis pas. Donc, de ce « je » mental et de ce corps. Donc, c'est une désidentification du corps et du mental à propos de l'identité de qui je suis pour découvrir la vérité que je suis. Nous l'avons appelé ce matin « je suis présence silencieuse ». On peut dire « je suis conscience ». Il y a plusieurs noms qu'on peut donner à ça parce que ça a plusieurs aspects. En fait, il y a les trois grands aspects. Je situe en haut « je suis » ou « être » ou « le sois ». Bon, c'est toujours la même chose conjuguée à différents temps. Ici, dans mon sens, mais là, je vais le faire pour vous, il y a conscience et amour. Ce que, finalement, on retrouve dans la tradition indienne, cette « shit », cette « shit ananda ». C'est ce que nous sommes essentiellement. Et l'éveil à soi, c'est de réaliser que je suis cela, s'exprimant dans une forme qui s'appelle ici Claudette, mais qui s'appelle Didier, Geoffrey, Jean-Claude. Et c'est toujours le même qui met plusieurs habits pour se connaître. Ici, il y a la possibilité de faire l'expérience de qui je suis d'une manière très restreinte, mais en vous épousant, en vivant en unité avec chacun, il m'est permis de rencontrer qui je suis, tiens, à la manière Gaëlle ou Jean-Claude, mais aussi, quand je regarde les infos, à la manière de Daesh ou des victimes ou d'un politicien ou d'un chef d'entreprise. Je suis tout cela. Et vivre l'unité, c'est vraiment une grande aventure qui nous permet de sortir de ce confinement de je suis une petite personne pour vraiment exploser dans tous les univers et se rencontrer à travers tout ce qui est dans tous les espaces et dans toutes les temporalités. Alors, l'éveil à qui je suis, c'est vraiment le début du chemin spirituel qui me permet de sortir du mensonge de qui je croyais être pour commencer à faire l'expérience de qui je suis qui se révèle dans un premier temps en tant que je suis rien. Ça, c'est, je dirais, le moins difficile. Mais quand je suis rien, je peux être tout. Et ça, c'est vraiment une grande aventure, une immense découverte de me rencontrer en tant que tous les êtres humains, que toutes les formes de vie. Commençons par ce qui se passe sur la planète. Il y a déjà de quoi faire pour déverrouiller toutes ces croyances, toutes ces prétentions qui nous réduisent pour ensuite exploser vraiment sur tous les plans de conscience. Et quand je dis tous les plans de conscience, je dirais de plus en plus parce que comme c'est fini, il n'y a personne qui a vraiment fait le tour de la question au complet. Donc, c'est vraiment de se vivre dans tous les mondes, dans tous les univers, sur tous les plans de conscience et de voir que tout ce que je peux reconnaître, ce n'est que moi. Et il n'y a que moi. Voilà pour ce qui est... C'est une grande aventure qui nous permet de se rencontrer. Et l'être incarné que nous sommes, Dieu, a la liberté de s'expérimenter dans l'ignorance totale de qui il est et dans la connaissance totale de qui il est. Donc, nous sommes à quelque part sur ce chemin avec une connaissance plus ou moins grande de qui nous sommes. Nous sommes, entre guillemets, juste en train de vivre l'aventure, de découvrir qui nous sommes. Pour un certain nombre de personnes, pour ne pas dire la majorité, ils ignorent complètement qui ils sont. Ils se vivent et vivent des vies parfois très misérables ou des vies très agréables, néanmoins, ne sachant pas qui ils sont. Mais, c'est là où ils en sont dans la connaissance de soi, par exemple, dans cette vie. L'âme va se réincarner pour continuer cette grande aventure de la connaissance de qui elle est en tant qu'âme, c'est-à-dire en tant qu'être incarné spécifique. Mais l'âme, étant une émergence, une manifestation du divin, se connaît aussi en tant que divin et exprime de plus en plus cette lumière divine qui la constitue. Et, il n'y a pas, je ne connais pas vraiment de chemin, ou en fait, il n'y a pas un chemin, mais, il me semble plutôt que chacun a son propre chemin à découvrir à l'intérieur de soi. et vous pouvez venir ici ou aller ailleurs pour être accompagné, pour trouver votre propre chemin. Mais personne ne détient la vérité à propos de ça. C'est quelque chose de très personnel et comme vous vous êtes éloigné de vous, vous allez vous rapprocher. mais il s'agit toujours de revenir à soi, de revenir vers soi, de revenir dans sa vérité, la vérité qui nous sommes vraiment, s'exprimant d'une façon spécifique. C'est cette recherche qui est en fait une aspiration de ton âme et reprise par l'ego qui veut en faire quelque chose. Et, cela est parce que ça doit être, il y a actuellement un ego dont le processus de vie qui répond à cette aspiration se fait avec un ego volontaire qui vient en fait verrouiller tout le truc. Mais cela est parce que ça doit être. Et, bien qu'il n'y ait pas de chemin, si on peut juste mettre un petit panneau indicateur, il y en a à mon avis un seul. C'est relâche. relâche. Détends-toi. Et on peut se parler. Dis, bon, je reconnais qu'ici, il y a une volonté de s'éveiller. Je peux juste voir ça et dire, ok, je reconnais cette volonté, maintenant, on se relâche et on laisse faire. On peut juste, en mettant de la conscience, mettre de la détente pour que les choses simplement se fassent comme elles doivent se faire. Et, accepter en toute humilité, en toute soumission que ça se fera si ça doit se faire dans ce principe. mais ces paroles, on a besoin de se les redire, de les remettre en conscience parce qu'à l'intérieur, ça carbure et ça fait son petit truc. Donc, d'ajouter des paroles juste de douceur comme pour alléger tout ça, ça peut être plus confortable. après, il va se passer sur le sensé. Comment ça résonne pour toi le dire ? Oui, oui, ce sont des choses que je me dis effectivement. La soif de cet éveil, de cet absolu, de se retrouver soi est absolument de plus en plus immense. Oui. C'est difficile, ça brasse énormément. C'est comme si à l'intérieur, tout était chamboulé, malaxé. c'est pour ça qu'il y a toutes ces douleurs. Mais, c'est surtout la soif de dire « Allez, on y va cette fois-là, assez perdu de temps. » Oui, c'est ça. Et ça, forcément, c'est comme un torrent de vie qui te traverse mais qui ramasse tout plein de blocages, de tensions, de croyances et tout ça. Donc, tu es en plein dedans finalement. Et, je ne peux que bénir cette soif. qui est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et, me vivant en tant que source, ce que je peux observer face à certaines personnes ou certains groupes, que plus la soif est grande, plus il est demandé à la source. les gens tièdes obtiennent peu. Et, les gens qui ont au fond d'eux une soif immense, que ce soit à travers moi ou à travers d'autres personnes ou à travers la vie en général, cette soif, c'est vrai que ça fait un vécu qui n'est pas forcément toujours confortable, mais cette soif, elle est importante parce que c'est elle qui ouvre les valves de la vie, de la vérité. On l'a expérimenté l'année dernière dans un très beau stage à vaisseau où c'est un stage sur guérir par l'amour et les gens qui avaient une immense soif d'amour en ont reçu, mais ont été claboussés de partout et dans toutes les cellules. Plus on a soif, plus on reçoit. Demandez, vous recevrez. Vous avez déjà entendu ça. C'est toujours d'actualité. Mais personne n'a dit que ce serait confortable.